Une entreprise tombe en faillite, surtout avec le droit Ouada, quand on regarde la liquidation judiciaire d'une entreprise. Prenons une société, une personne physique qui développe une activité et qui tombe en faillite. Si cette personne-là doit de l'argent à l'entreprise et que la liquidation est clôturée pour insuffisance d'actifs, vous savez, en ce moment-là, le banquier ne sera pas payé parce que sa créance disparaît. Est-ce que le banquier a envie que cette créance-là disparaisse ? Il n'a pas du tout envie de cela. Donc c'est raison pour laquelle c'est à tort parfois qu'on parle des banquiers comme ça, parce que le banquier lui-même, lui, il a conscience que si cette société disparaît tout de suite, premièrement, je perds un client. Je perds un client. Et si je perds un client, deuxièmement, ce n'est pas évident que l'argent que j'ai déjà injecté dans cette entreprise-là, que je pourrais récupérer cet argent. Donc est-ce que véritablement le banquier a intérêt tout de suite que l'entreprise tombe en faillite ? Maintenant, je comprends votre question parce que c'est quoi ? C'est l'absence de fourniture de crédit. Parce que les banquiers en Afrique n'accompagnent pas beaucoup les chefs d'entreprise quand l'entreprise connaît des difficultés, à la différence de la France. Ou quand l'entreprise connaît des difficultés, parfois il y a des négociations, les banques interviennent pour aider l'entreprise, pour essayer à se relever. Mais ici, on se rend compte, effectivement, en Afrique, il y a l'absence totale de crédit. Il y a l'absence totale de fourniture de crédit. Et encore plus, en dehors de ça, vous allez me dire, mais ce n'est pas facile d'emprunter en Afrique. Parce que simplement, il y a le taux d'intérêt. Il y a les taux d'intérêt qui sont excessifs. Donc les taux d'intérêt sont excessifs, mais je ne pourrais pas dire que ce sont les banques. Mais aussi, ça, vous le comprenez. Les taux qui sont appliqués, par exemple, si on va jusqu'à l'ordre de 8%, alors qu'en France, quand on regarde, en fin de compte, le taux légal, parfois, il est à moins de 1%. Vous comprenez ? La différence, elle est énorme. Et n'oubliez pas que nous sommes dans le franc CFA. Nous sommes dans le franc CFA. On a la BCAO qui est là, certes, c'est vrai, on a tout qui est là, mais n'oubliez pas que nous sommes rimés sur une monnaie. Et que nous avons des contraintes à respecter. Donc toutes ces contraintes de taux d'intérêt, vous le savez. Donc ce qui ne permet pas, dans la zone OADA, si je le dis bien, la zone OADA qui est foncièrement francophone, avec le franc CFA, de pouvoir quand même faciliter les choses avec les taux d'intérêt. Donc ce n'est pas... Parfois, c'est une politique financière ou une politique monétaire globale qui permet quand même tout cela. Je vous donne un exemple. Par exemple, quand vous arrivez en Afrique du Sud, en Afrique du Sud, les crédits aux ménages, les crédits aux entreprises sont beaucoup plus fluides parce qu'ils ont leur propre monnaie, ils savent la manier, ils savent faire des taux d'intérêt, ils savent comment fixer les choses. Mais si on vous dit de l'autre côté, qu'est-ce que vous allez faire ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada